wordpress.com, les catégories. Notre site maintenant contient une page d'accueil qui liste l'ensemble des recettes que nous avons publiées avec juste un petit texte. Là, je suis sur la recette crocawaï, je reviens sur ma page d'accueil. Donc j'ai crocawaï, lire la suite, risotto, une image, un petit texte, salade de peine, une image, un petit texte. Nous retrouverons facilement une recette lorsque nous la chercherons, parce que nous n'avons que trois recettes. Maintenant, si j'en ai 200, 250, il sera effectivement très difficile de retrouver la recette que nous souhaitons faire. Donc il sera utile de classer finalement nos recettes dans des catégories. Ainsi, on va séparer les entrées des plats de résistance, des desserts. Et puis si on a beaucoup de recettes, peut-être que les plats de résistance, il faudra les scinder entre les poissons, les viandes, puis les viandes en viande blanche et en viande rouge. Donc on va pouvoir créer une espèce d'arborescence qui nous permettra de retrouver facilement une recette donnée. Pour faire cela, chaque article, il faudra lui affecter une catégorie, chose que l'on a passé complètement sous silence pour l'instant. Je vais donc créer une première catégorie qui s'intitulera plats de résistance ou plats principaux, puisque j'ai deux recettes qui sont des plats principaux. Alors, on va dans la rubrique articles et cette fois-ci, au lieu de sélectionner tous les articles, au lieu d'ajouter un article comme on l'a fait précédemment, nous allons nous contenter d'ajouter une catégorie. Donc on ne va pas dans l'ajouter là, on va dans catégorie. Dans catégorie, il me dit pour l'instant, il n'y a qu'une catégorie qui s'appelle non classée. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que quand je regarde mon site, que je descends en bas de la page d'accueil, on a la balise suite, on a la date de publication et puis on a cette étiquette qui s'appelle non classée, ce qui permet de voir que toutes mes recettes sont pour l'instant non classées. Donc là, je vais commencer à spécifier une nouvelle catégorie. Je vais cliquer sur le bouton ajouter une nouvelle catégorie et cette nouvelle catégorie, eh bien, je vais l'appeler plat principal. Alors, plat principal, elle va prendre majuscule, plat principal, voilà. Et je vais, je pourrais éventuellement mettre une description et si jamais en dessous de plat principal, je voulais séparer les poissons des viandes, eh bien, je vais cliquer là-dessus et qui pourra me dire quelle est la catégorie parente de celle-ci. Donc, quand je cliquerai et que lorsque je créerai la catégorie poissons, par exemple, eh bien, je dirai que la catégorie parente, ce sera plat principal qui apparaîtra là. Là, ça n'apparaît pas puisque pour l'instant, je ne l'ai pas encore créé. Je referme puisque là, pour l'instant, on va juste faire un niveau de hiérarchie. Donc là, je viens de créer plat principal et je vais ajouter. À présent, donc maintenant, j'ai une première catégorie qui s'intitule plat principal et j'ai ma catégorie par défaut qui s'appelle non classé. On va retourner maintenant dans nos recettes et puis on va peut-être aller chercher l'article salade de péné pour lui attribuer cette fameuse catégorie plat principal. Donc, je retourne dans mes articles, tous les articles, salade de péné et salade de péné. Donc, dès qu'il apparaîtra, je vais aller sur le bord droit. Là où on a les articles, je vais descendre de cette catégorie et là, nous avons les catégories. Je l'ouvre, j'ai non classé et j'ai plat principal. Donc, en fait, salade de péné, c'est un plat principal. J'enlève le tag, la catégorie non classé et je mets à jour. Ainsi, si je vais voir ma page web maintenant, si je vais voir l'article, je vais sur la page d'accueil. Salade de péné, il est tout en bas et salade de péné, vous voyez qu'il n'y a plus non classé, mais on a plat principal. On va à présent aller sur les autres articles. Je clique sur articles et on va s'occuper de risotto. Alors, risotto, c'est aussi un plat principal. Donc, le principe est le même. Je vais sur risotto. Je vais dans la rubrique catégorie. Je vais décocher non classé et je vais cocher plat principal. Donc, catégorie, je décoche, je coche et je mets à jour. Il ne faut bien sûr pas oublier de mettre à jour. En ce qui concerne Crocawaï, on va aller dessus. On va voir les articles. On passe sur Crocawaï. Et là, cas particulier, on va dire que Crocawaï n'est pas un plat principal. C'est un croque-monsieur. Donc, ça n'est qu'une entrée. Alors, j'aurais pu créer une deuxième catégorie dans article catégorie, comme je l'ai fait précédemment. Mais je voulais vous montrer qu'on peut créer aussi une catégorie directement à partir de ce menu-là. Sauf qu'on n'a pas une vision de l'ensemble des catégories. Et après, on peut créer deux fois la catégorie avec un S en plus ou des choses comme ça. Donc, bon, ça doit rester quand même exceptionnel de créer une catégorie à ce niveau-là. Donc, j'ouvre le menu catégorie. On a nom classé. On a plat principal. Et puis, ici, on a ajouté une nouvelle catégorie. Donc là, il me demande le nom de la nouvelle catégorie. Je vais mettre entrée. Il n'a pas de catégorie parente. Et j'ajoute la nouvelle catégorie. La page va se rafraîchir. Et on voit que Croc Hawaii est automatiquement affecté à la catégorie entrée. J'ai juste à décocher non classé et mettre à jour. Donc, cette nouvelle catégorie a été créée. Elle apparaîtra maintenant dans tous les articles. Même si je retournais sur Risotto, elle serait présente. Et si je retourne dans mon fichier des catégories, dans la section des catégories, eh bien, j'ai l'entrée et j'ai le plat principal et j'ai ma rubrique non classée. Et d'ailleurs, on voit qu'on a deux plats principaux, Risotto et Croc Hawaii. Et on a une entrée. Donc, on a à chaque fois un petit peu un nombre d'articles qui rentrent dans cette catégorie. Voilà. J'espère que cette mini vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.